Il y a environ trois semaines, nous, TV Valley Field, vous apprenaient que Moissons Sud-Ouest prévoyait avoir des denrées pour subvenir aux besoins de ces organismes accrédités pour seulement quelques semaines. Qu'en est-il actuellement? Actuellement, chez Moissons Sud-Ouest, entre 15 000 et 20 000 kg de denrées qui rentrent chez nous à chaque semaine. Ça fait en sorte qu'on est vraiment capable de desservir les organismes et de leur donner ce dont ils ont besoin. C'est donc une bonne nouvelle pour les organismes de dépannage alimentaire qui dépendent de Moissons Sud-Ouest pour nourrir les personnes qui cognent à leurs portes. Toutefois, il faut comprendre que la Banque alimentaire a dû faire des achats de denrées pour y arriver, ce qui est plutôt inhabituel. Ce qui est différent par rapport à la dernière fois où on s'était parlé à la mi-mars, c'est que présentement, à la mi-avril, on a eu quelques fonds de réseaux nationaux l'Auto-Québec, SAQ, du gouvernement du Québec, éventuellement, on va en avoir de Banque alimentaire Canada pour faire l'achat de denrées. On n'est absolument pas dans une situation normale. Habituellement, Moissons Sud-Ouest, tu n'as pas besoin de faire de l'achat de denrées à part pour des choses très précises parce que les denrées qui proviennent des fournisseurs, des maraîchers, des grandes bannières qu'on remercie d'ailleurs, arrivent en quantité assez importante. Donc, effectivement, c'est vraiment une situation exceptionnelle pour Moissons Sud-Ouest de devoir faire de l'achat de denrées à ce point-là et de devoir aussi gérer une entrée et une sortie de denrées aussi importantes pour une longue période de temps. Autre point important, même si Moissons Sud-Ouest dessert moins d'organismes qu'à l'habitude en raison de la pandémie de COVID-19, il n'y a pas moins de denrées qui sont distribuées. Bien au contraire. Il faut savoir qu'on a 24 organismes accrédités qui sont en opération et avec seulement 24, on sort autant de denrées, sinon plus, que ce qu'on sortait habituellement avec 81 organismes et écoles. Donc, avec le tiers des organismes ouverts, on sort la même quantité de denrées, sinon plus. Cette situation pourrait perdurer dans le temps. Une banque alimentaire comme nous se doit aussi de prévoir à l'avance. Puis on le sait que les gens qui ont perdu leur emploi ne seront pas tous réengagés. Donc, on s'attend à devoir faire de l'aide alimentaire avec une quantité plus importante au moins d'ici septembre ou octobre prochain. La Banque alimentaire du Seuroie vit aussi des enjeux de logistique, considérant le manque d'espace pour entreposer les denrées. L'organisme doit donc user d'ingéniosité. Effectivement, on joue à Tetris ou au bloc Lego, présentement, dans l'entrepôt. Et en fait, une des solutions que l'équipe a trouvées pour bien gérer les denrées qui entrent, aussi les denrées qui sortent, c'est d'offrir aux organismes de dépannage alimentaire du Seuroie, les trois MRC, la possibilité de faire une deuxième commande dans la semaine. Donc, avec la collaboration de la Fondation Bessin-François qui nous prête leur camion, on est en mesure de prendre ces denrées-là et de les livrer pour une deuxième fois dans la semaine aux organismes de dépannage alimentaire qui en ont besoin. Ça fait en sorte que les denrées peuvent être distribuées aux organismes qui, eux, les distribuent plus rapidement aux individus aussi. L'Ordre du gouvernement du Québec d'annuler les événements sportifs et culturels jusqu'au 31 août prochain aura des répercussions sur Moisson Sud-Ouest. Moisson Sud-Ouest a une activité de financement annuelle, un golf, qui a dû être reporté à une date indéterminée, en fait. Donc, un golf qui nous rapportait 50 000 $ de profit. Donc, ça, ce sont des revenus que nous n'aurons pas. Et on se devait aussi de faire une campagne de financement importante en vue d'un déménagement à venir. Et donc, là, effectivement, le projet est mis sur la glace pour le moment, compte tenu de la crise sanitaire. Donc, ce sont effectivement des situations qui vont avoir un impact sur les finances de chez Moisson Sud-Ouest. Les gens qui veulent donner peuvent toutefois le faire au www.moissonssoudouest.org. Rappelons que 1 $ chez Moisson Sud-Ouest rapporte quelque chose comme 7, 8, 9 $ de denrées.